Le but de cette vidéo est de comprendre comment on construit une échelle logarithmique et comment elle fonctionne. Alors j'imagine que tu es déjà familier avec l'échelle linéaire, c'est l'échelle qui apparaît en permanence dans tous tes cours de maths en fait. C'est une échelle où on part de 0 et lorsqu'on parcourt une distance constante vers la droite, on ajoute un nombre constant. Par exemple, cette échelle pourrait progresser de 10 en 10 et ça veut dire que pour placer 10 je parcours cette distance et pour placer 20 je pars de 10 et je parcours cette même distance pour placer 20. Et avec ce raisonnement je peux placer n'importe quel nombre. Pour placer par exemple 50, je dois ajouter 5 fois cette même distance. Et on voit que lorsqu'on va plutôt de la droite vers la gauche au lieu de la gauche vers la droite, par exemple pour aller de 20 vers 10, je soustrais 10 et c'est cette distance que je parcours exactement. Donc c'est ici que je place moins 10 en parcourant encore cette distance et c'est ici que je vais placer moins 20. Donc là on peut facilement avec ce raisonnement placer n'importe quel multiple de 10 mais aussi des fractions. Par exemple si je veux placer 5, il faut que je fasse la moitié de cette distance, c'est la moitié de 10. Donc pour placer 5, je dois aller jusqu'ici. Et pareil dans l'autre sens, j'obtiendrai moins 5 ici. Et par exemple pour placer 1, je dois découper 5 en 5 morceaux, je dois parcourir le cinquième de la distance pour aller vers 5. Donc 1 se placerait ici. Et voilà une échelle qui nous permet de placer n'importe quel nombre qui existe. Et dont le principe de base est que si je prends un segment d'une certaine longueur et que je le place n'importe où sur l'échelle, pour aller d'un bout à l'autre de ce segment, cela correspond à ajouter un certain nombre. Et voilà une vision assez particulière des choses. Finalement que lorsqu'on ajoute un segment, cela correspond à une progression où on ajoute un certain nombre. Et bien il y a un autre type de progression, c'est lorsqu'on multiplie par un certain nombre. Et voilà l'idée de l'échelle logarithmique. Lorsqu'on va parcourir une certaine distance, par exemple celle-ci en jaune, au lieu d'ajouter un certain nombre, on va multiplier par un certain nombre. Par exemple, multiplier par 10. Et comme tu peux l'imaginer, l'échelle ne va pas commencer à 0, car sinon on va juste rester à 0 en multipliant par 10 à chaque fois. Donc on démarre une échelle logarithmique à 1. Et là, lorsque je parcours ce premier segment jaune, j'aboutis à 10. Et si je le fais une deuxième fois, je remultiplie par 10, donc j'obtiens 100. Et on aurait pu le faire d'un coup. On aurait pu dire que j'ai envie d'aboutir directement, j'ai envie de parcourir deux segments directement. Et cela correspond à faire fois 10 puissance 2. Fois 10 fois 10. Et voilà comment on peut obtenir directement fois 100. C'est-à-dire fois 10 puissance 2. Et on voit que cette progression logarithmique correspond à faire progresser de manière constante la puissance, une puissance d'un nombre. Ici, j'ai fait progresser par 10 puissance 1. Et lorsque je fais le double de la distance, je fais progresser par 10 puissance 2. On le voit mieux d'ailleurs en écrivant ces nombres sous cette forme suivante. 1, c'est 10 puissance 0. 10, c'est 10 puissance 1. 100, c'est 10 puissance 2. Tu vois qu'à chaque fois, je progresse d'une même longueur. Et à chaque fois, j'ajoute 1 à la puissance. 0, 1, 2. Et tu vas voir que ça marche aussi dans l'autre sens. Quand je vais dans le sens inverse, au lieu de multiplier par 10, je divise par 10. 100 divisé par 10 donne 10. 1 divisé par 10 donne 1 dixième. 1 dixième. Qu'on peut aussi écrire 10 puissance moins 1. Donc tu vois bien que ça marche aussi dans ce sens-là. On va obtenir 10 puissance moins 1, puis 10 puissance moins 2, etc. Et donc voilà un autre type d'échelle sur lequel on peut placer tous les nombres qu'on veut. Sauf qu'elle suit une logique un peu différente, bon même complètement différente en fait, qui est qu'à chaque fois que je progresse d'un segment constant, eh bien je multiplie par un facteur au lieu d'ajouter un nombre. Alors un avantage évident qu'on voit déjà sur l'échelle logarithmique, c'est qu'en peu d'espace, on peut caser pas mal de nombres. Ici dans cet espace, je ne pouvais que caser les nombres entre 0 et 20. Et ici, je peux caser les nombres entre 1 et 100. Donc je peux atteindre de très grands nombres assez rapidement. Là, j'aurai 1000 déjà en progressant encore d'un segment. Et en plus, du côté des nombres qui sont proches de 0, j'ai une très bonne résolution. J'ai un bon niveau de granularité. Là, ici, je peux détailler tous les nombres entre 1 dixième et 1 centième d'une bien meilleure manière qu'ici. Ici, 1 dixième et 1 centième, on ne les voit même pas. Ils sont quelque part ici dans ce micro-segment. C'est très difficile de fonctionner sur des nombres proches de 0 sur une échelle linéaire. Donc voilà un intérêt de l'échelle logarithmique. Après, tu me diras qu'il y a quand même un désavantage, c'est que j'ai du mal à travailler avec cette échelle logarithmique. Par exemple, comment est-ce que je place 2 ? Comment est-ce que je place 5 ? Est-ce que je dois repasser en échelle linéaire à l'intérieur de mon échelle logarithmique ? Eh bien non. Tu verras qu'on peut appliquer cette même logique pour placer tous les nombres qui existent sur une échelle logarithmique. Et là, je vais faire un zoom du coup sur les nombres qui sont entre 1 et 10 pour te montrer comment ça marche. Donc on va placer 1 et 10. Et d'abord, on va repartir de la logique comment on a fait pour placer 100 en fait sur cette échelle. Sachant qu'en allant de là à là, cela veut dire multiplier par 10. Et bien, en repartant de 1, en fait la question c'est à quelle puissance je dois mettre 10 pour obtenir 100 ? Et ça, c'est la même chose que dire quel est le logarithme base 10 de 100 ? Tu verras que ce sera pratique de l'écrire comme ça après. Et là, la réponse est évidente, c'est 2. Il faut mettre 10 à la puissance 2 pour obtenir 100. Et voilà l'information dont nous avons besoin. Ce 2 veut dire que je dois parcourir deux fois ce segment. Deux fois ce segment qui correspond à multiplier par 10 pour obtenir 100. Voilà. Fois 10 fois 10 et là, j'obtiens 100. Donc pour placer 2 par exemple. Pour placer 2, je dois obtenir le logarithme base 10 de 2. Combien ça fait ? C'est la puissance à laquelle je dois mettre 10 pour obtenir 2. Et ta calculatrice, donc la fonction log de la calculatrice te donne cette réponse. Tu dois rentrer log de 2 et là tu obtiens environ 0,30. Environ 0,30, ça veut dire que tu dois parcourir 0,30 fois ce segment là pour placer 2. Et 0,30 fois ce segment là, on est à peu près ici. Et là on peut placer 2. Et ce segment là, il veut dire quoi ? Ce segment jaune, c'est la même chose que la multiplication par 2. Pour passer de 1 à 2, je multiplie par 2. Pour passer de 10 à 20, je parcours ce même segment qui veut dire je multiplie par 2. Maintenant c'est pratique car on peut placer 4 et 8. On peut placer 4 en parcourant ce segment une deuxième fois et 8 en le parcourant une troisième fois. Là j'ai 4 et là j'ai 8. Maintenant il y a une astuce pour placer 5. Pour placer 5, je dois diviser 10 par 2. La division par 2, c'est faire x2 mais en sens inverse. C'est diviser par 2. Donc ici, je dois faire le segment jaune mais en sens inverse. Et j'obtiens la chose suivante 5 et environ ici. Ça c'est la division par 2, ce segment vert. Maintenant on va placer 3. Pour placer 3, il faut une fois de plus faire appel à notre calculatrice et trouver le logarithme base 10 de 3. Et la calculette nous dit que ça fait environ 0,48. On est presque à mi-chemin. On doit faire ce segment là, la moitié de ce segment là. Et donc ça, la moitié de ce segment là, c'est à peu près ici. Donc voilà ce qui correspond à faire x3 en partant de 1. Voilà le segment qui correspond à faire x3 et il faut le faire une deuxième fois pour obtenir 9. Je vais le faire une deuxième fois et ça, ça me donne 1 x3 x3 et ça me donne 9 qui est ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour obtenir 6, il faut faire d'abord x2 puis x3. On fait comme ça et en faisant x3, on obtient 6. Voilà et pour obtenir 7, pour placer 7, il faudra encore une fois faire logarithme base 10 de 7. On obtient environ 0,85 et voilà, il se retrouve quelque part ici entre le 6 et le 8. Et là, on est arrivé à placer tous les chiffres entre 1 et 10 en utilisant le logarithme base 10 pour nous donner la longueur du segment qu'il fallait parcourir pour obtenir ce chiffre. Et à partir de cette logique, on peut aussi évidemment déterminer 30, 40, etc. en faisant ces x2, x3, etc. Alors, en résumé, j'espère que cette vidéo t'a donné un bon indice sur les avantages de cette échelle. C'est le fait qu'on peut arriver à caser des nombres de plus en plus grands parce que justement la distance entre un nombre et celui qui lui succède ne cesse de baisser. Entre 4 et 5, puis entre 5 et 6, puis entre 6 et 7 et à la fin, la distance entre 9 et 10 n'est que ça. La distance entre 10 et 11, entre 11 et 12, ça se rapetit de plus en plus. Et du coup, on peut caser beaucoup plus de nombres dans un espace limité. On arrive très rapidement à 100, puis à 1000, etc. Donc ça, c'est l'avantage. Et en même temps, tu vois que le désavantage, c'est que les nombres ne sont pas alignés de la manière dont tu as l'habitude de les voir sur une échelle linéaire où entre 1, 2, 3, 4 et 5 à justement la même distance. Mais malgré, je dirais, le défaut de cette échelle, qui est un peu plus difficile à lire, tu vois qu'elle peut avoir des applications importantes. Et ça, tu t'en rendras compte aussi dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.